Dans les épisodes précédents. Cécilia, voici donc Hayden. J'ai de la police. Tu l'as convertie ? Tu ne sais absolument rien d'elle. Quand tu m'as convertie, tu m'as présenté ça comme un diner trois étoiles avec des lanceuses. Tu n'avais qu'un mot à dire oui et tout aurait été différent pour nous. Je t'ai tout donné, tout ce que j'avais. Ne remets plus jamais les pieds ici. Ça fait, ça fait 80 ans, Henry. Vous voulez rester loup-garou définitivement ? Josh, c'est Will, mon ex. J'y vais presque chaque nuit, je l'observe sans bouger. Il y a quelqu'un ? Cette pulsion remonte à la surface. Comment tu es ? Je sais que c'est mon loup qui veut sortir. Il ne demande qu'à se libérer. Je n'ai jamais rien senti de plus fort et je n'arrive pas à le contrôler. Une des pires choses lorsque je suis morte a été la vitesse à laquelle ça s'est passé. Ma mère et mon père ne pourront jamais comprendre ça. J'ai fermé les yeux pensant que ce n'était qu'un mauvais rêve, que maman allait me tirer du sommeil. Mais au lieu de ça, je me suis réveillée au milieu de ce spectacle. Aidan, on vient s'encanailler avec les orphelins. Il faut que tu te charges d'un message avant d'être complètement saoule. Oui, je t'écoute, vas-y. Je suis à la recherche d'Henry. Henry, il y a d'autres choses à faire que de venir ici. Je sais, je sais, je sais, je sais. Fais passer le message, c'est tout. Ferme-moi cette boîte pourrie demain matin. On ne réalise pas ce que nos parents faisaient pour nous protéger de la vérité. Jusqu'au jour où c'est trop tard. Bonjour, c'est Nora. Je ne suis pas là. Laissez-moi un message après le bip. Salut, c'est... Nora, c'est moi. J'ai eu ton message. Et je voudrais pouvoir te dire que je comprends pourquoi t'es partie. Je sais que tu ne veux pas en parler pour l'instant, alors... Je parle à... à ton répondeur. Nos parents nous lisaient des contes de fées en pensant qu'ils n'auraient pas expliqué un jour que tout ça n'existe pas. En espérant qu'ils seraient déjà morts le jour où leurs enfants seraient confrontés à la dure réalité. Mais le sang est éternel. 20, 30, 300 ans peuvent s'écouler. C'est la mer de Salier. On aura toujours besoin d'une main pour aller vers l'obscurité. C'était quand, la dernière fois que t'as vu ta mère ? Oui. Quand elle m'a veillée. Non, non, je voulais dire... C'était quand, la dernière fois que... que tu lui as parlé ? Tu crois qu'elle va mourir ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Désolé, il faut que je prenne des draps, si vous voulez bien. Maman. Si elle... Il faudra lui mettre d'autres vêtements. Elle ne voudrait pas partir avec cette blouse d'hôpital sur le dos. C'est moche. Salut, papa. Il faut que tu aides mon père. Il n'a rien mangé depuis longtemps, il ne va pas tenir. Il a voulu trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Va lui chercher un petit truc, un petit dessert. Un petit dessert, Sally ? Il va me prendre pour un dingue. Il vous faut quelque chose ? Non, 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 je... Et vous, vous voulez quelque chose ? C'est pas la peine de lui demander, il dira toujours non, mais trouve-lui un truc au caramel, un petit dessert. Désolé, monsieur. Non, non, au chocolat, au chocolat. Allez, je vous laisse. Rina. Je croyais qu'on serait tous bien plus vieux le jour où ça se produirait. Alors, on se payait un petit dessert, hein ? Ah, ouais. Josh Levison, c'est ça ? Wow, 10 sur 10. Parce qu'on se connaît tous les deux ? Je suis l'agent Sherwood. Voici mon collègue Reince de la police de Boston. Vous avez une minute. Je viens d'acheter un petit caramel, là, et... Enfin, il est à la température ambiante, hein, ça va, je peux attendre. Et alors ? On marche un peu ? Ah, et euh... On a un ordre de mission pour cette petite promenade ? Votre nom est apparu au cours d'une de nos enquêtes et on cherche à éclaircir la situation. Quel genre d'enquête vous menez ? Vous vous rappelez où vous étiez le 26 par hasard ? Écoutez, je suis désolé, là, mais je voudrais vraiment savoir sur quoi vous enquêtez. Étiez-vous avec Nora, cette nuit-là ? Quoi ? Nora Sargent, votre petite amie. Un homme nommé William Card a été retrouvé mort et mutilé sur son lieu de travail la semaine dernière. Et c'est l'ex de votre petite amie. Josh, c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Ouais. Ah oui, mais ça, je... Est-ce que vous avez eu une conversation tous les deux dans cet hôpital le jour de sa mort ? Oh, j'appellerais pas ça à une conversation... Mais vous connaissiez l'historique entre Will et Nora, bien entendu. Historique ? C'était l'ordonnance restrictive, les brûlures sur son estomac. Vous n'allez pas prétendre que vous ne saviez rien. Où est Nora, Josh ? Ça, j'en sais rien. C'est la pure vérité, j'en sais rien du tout. D'accord. Réfléchissez. Et appelez-nous. Chez eux, la cerise est meilleure que le caramel. Tu te souviens de ce lac où on se rendait en voiture dans le Maine ? Maman détestait les bestioles et t'avais allumé un tas de bougies à la citronnelle pour que ça ait l'air plus romantique. Jusqu'à ce que Robbie en renverse une et mette le feu au terrain de camping et que le gardien nous jette dehors. Le voyage retour à la maison a été le meilleur des moments. On a roulé toute la nuit. Et maman chantait. Toi, t'étais derrière le volant. Je me sentais chez moi dans cette voiture. Tu l'as rendue heureuse, papa. Elle a eu une belle vie. Et ça rend les choses meilleures de l'autre côté. Crois-moi. Monsieur Malik ? Maman ! Sally ! Comment c'est possible ? On est des fantômes, maman. Tu m'as tellement manqué. C'est la veste que tu adorais porter. Tu disais que t'étais en sécurité avec ça sur le dos. Ouais, en fait, ça m'a pas beaucoup protégée. T'es superbe, maman. J'ai dit à Josh que tu aimerais qu'ils te mettent de vrais vêtements. T'as dit ça à qui ? Ah, oui. Bah, c'est une longue histoire. Mais on a tout notre temps maintenant, non ? J'ai pas bougé depuis des mois, enfin, ce que j'appelle bouger. On pourrait sortir d'ici ? Ouais, attends, et pour papa ? Quoi ? On devrait aller voir papa, s'assurer qu'il va bien, même s'il ne peut pas nous voir. Ah, oui, oui, bien sûr. Bien entendu. Donc, tu disais que ton ami m'avait habillée, c'est ça ? Je t'avoue que je préférerais me voir en robe, tu sais, la rouge que je mettais. Ouais, bah, calme-toi, maman. On a l'éternité devant nous. Ouais, bah, calme-toi, maman. Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! T'as pas du tout l'intention de t'arrêter. Surtout maintenant que t'as recommencé à t'amuser. T'es tellement sous ce soir que tu ne crois peut-être même pas que je suis vraiment là. Oh bon sang, Aiden. Rappelle-toi Antietam. On s'est gavés comme des enragés. Je sais que tu t'en souviens. Tu as eu des visions aussi, ta femme. Brine, on a un invité. Où est Nora ? Où est-elle ? Je t'en prie, calme-toi. Très bien, très bien. Bon, alors voilà. Les flics m'ont interrogé à mon boulot à l'hôpital et vous deux là. Vous les avez vus ? Ah oui, c'est vrai. Vous, vous, vous bossez pas, hein ? Alors, où est-elle ? Donc, t'es au courant pour Will, à ce que je vois. Si tu veux une petite idée pour les fleurs, j'ai pensé à quelque chose de simple mais élégant malgré tout. Je le savais que vous étiez dans le coup, bande d'enfoirés ! Bien sûr qu'on l'est. Et tous les trois. Non, pas elle, elle aurait pas... Elle aurait pas quoi ? Est-ce que tu connais la femme dont tu es soi-disant amoureux ? Il l'avait brûlée et les cicatrices étaient encore à vif. Qui sait ce qu'il lui aurait fait d'autre ? Il méritait de mourir. Ah ouais, comme ça ? Est-ce que l'homme qui a envoyé ta petite amie à l'hôpital méritait de mourir paisiblement ? Oui, je... Ce que je pense, c'est que... Eh oui, tout est là ! Toi, tu vois, tu penses. Nous, on agit. On est une meute. Il y avait une menace. Et voilà, maintenant, c'est fini. Mais pour s'en réfléchir, ils sont en train d'enquêter ! Si tu l'avais vu, aucun être humain n'aurait pu faire ça. On a pris soin d'elle, à notre façon. Tu pouvais pas l'aider. C'est complètement dingue. D'accord. Écoutez, je... Je sais pas ce que vous lui avez dit. Mais là, elle répond pas à mes coups de fil. Il faut que je la voie, moi t'entends. Elle a besoin d'être seule pour l'instant. Ah ouais ? Pas besoin de sa meute, hein ? Je suis désolée que tu réagisses de cette façon. J'espère que tu finiras par changer d'avis. Ou bien quoi ? Tu viendras me mutiler pendant mon sommeil. Allez, ça va. On est tous des loups, ici. On peut t'aider à t'en sortir. Il plaisante. Alors tu t'es remis à te saouler. Et à baiser la princesse. Non, je t'en prie, laisse-la en dehors de tout ça. Monsieur, je suis au-dessus de tout ça et devenu le plus féroce de nous tous. C'est pas vrai ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais même pas de quoi t'es en train de parler. Vraiment ? Et pourtant, ma tête tranchée en garde un sacré souvenir. Aiden, tu m'as tué. Tu vas probablement tuer Henry. Tu es en train de t'ouvrir un passage tout droit vers la porte d'entrée du château. Quoi qu'il t'en coûte de diriger côte à côte avec Suron. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je veux. Moi, je crois que si. Peut-être que tu la tueras aussi. Mais entre toi et moi, c'est pas la peine de se le cacher. Tu le veux plus que je l'ai jamais voulu. Et ne le prends pas mal. Je suis pas ici pour te critiquer. Je t'honore, au contraire, mon fils. Tu es bien plus proche que je l'ai jamais été. Ok. Par ordre d'urgence. Tu es Henry. Quoi ? Tu veux rire ? Je sais même pas où il est. Aiden, tu veux descendre encore quelques peintres de sang pour te donner la force. Je le comprends. Mais tu es son créateur. Tu sais tout. Alors, une chemise. Un blouson de cuir. Et débarrassons-nous de sa pourrie. Alors, le cheval s'est dégagé. C'était incroyable. C'est pas vrai, j'étais sûr. Mon bon petit soldat. Bishop. Regardez-moi ça. Oui. Moi, Yankee Doodle, quelle classe. James Bishop. Puis-je vous présenter le soldat Henry Durham de l'armée américaine, le meilleur des médecins vivants. Ou décédé. Et qui est revenu au monde. Grâce à votre progédition. Et bien sûr, à vous. Oui. Aiden m'a beaucoup parlé de vous dans ses lettres. Tu lui as parlé de moi, alors ? Tu ne convertis jamais quelqu'un à la légère. Non, il faut être absolument sûr que le choix est raisonné. Eh, je vais faire mes adieux aux autres. Oui, merci. Non, pas si bon matin. Ils vont arriver. Salut. Bon, au moins tu le détestes. Non. Non, l'aime bien. C'est juste que... Comment dit-on déjà ? On choisit dans nos enfants ce qu'on croit voir en nous-mêmes. Et je sens en lui une espèce de rébellion, pas toi ? Non. On serait capable de se mettre à genoux pour baisser ta bague. Il est vraiment dévoué. Crois-moi. Comme tu l'étais toi. Allez, salut. Mais je ne veux pas... ...cacher ton plaisir et ta nouvelle paternité. Allons boire un verre. Je connais un bar. Eh bien, ça nous ramène en arrière. Tu penses que tu vas trouver quoi exactement ici ? Il s'est montré l'autre nuit. Il aurait... Il aurait pu filer. On avait l'habitude de venir ici. À l'époque où on les nourrissait. Des troupeaux qui descendaient des montagnes, des fermes, des... des déchets qui... qui avaient qu'une chemise sur le dos mais qui étaient pleins d'espoir. Bon Dieu, quelle époque ! Regarde-toi, Aiden. Tu t'accroches à quoi ? À un souvenir ? À un moment ? C'est ça, mais qu'est-ce que tu essaies de trouver ? Un peu de beauté dans cette épave qu'est ton fils ? On avait trouvé un mois. Oui, parce que tu en valais la peine. C'est quelqu'un de bien. Qui t'a poignardé dans le dos pour coucher avec Siron. Qui l'a mise plus bas que terre. Qui nous a tous entraînés dans les ténèbres. Il faut que tu le tues. Attends. Il était jeune. Combien de fois tu t'es interposé et t'as pris une balle à ma place ? Ce n'est pas n'importe quoi qu'il cherche à organiser. C'est mon armée. Bien sûr ! Oui, organiser. Toi, tu as un problème. C'est de ta liberté dont on parle, mon cher. Mais qu'est-ce que c'est ? Et si la dernière chose qui restait entre ta liberté et toi, c'était Henry ? Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu veux me rendre ma liberté ? T'as passé des siècles à me pourchasser avec un filet à papillons, tu te souviens ? Viens, on va manger quelque chose. Non, 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 non. Non, c'est vrai. C'est pas facile. Saoule-toi. C'est mieux quand ces choses-là se passent dans le brouillard. Ah, les enfants, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, Monsieur Patterson ? Sali ? Mais tu es une grande fille, maintenant. Je suis morte, Monsieur Patterson. Tout va bien, Sali. Maman, éloigne-toi de lui. Ce sont tes funérailles. Salut. T'as bien aménagé cet endroit ? Salut. Ça va ? Ouais, très bien. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chat qui porte un masque d'attrapeur de baseball, c'est mignon. T'étais où la nuit dernière ? C'est vraiment mignon. J'attendais à un ami. Ah ouais, un ami ? Mais t'as aucun ami. Je veux dire, genre amateur de foot ou joueur de poker, t'as aucun copain comme ça, alors. Quel genre d'ami t'attendais ? La princesse sur elle, ou quoi ? Ah, vieille ami. Ça va, il est pire que ta femme, celui-là, à te harceler comme ça. Je suis vieux, Josh. D'accord. Eh ben, maintenant que t'es là, cette femme flic-là, celle que t'as convertie... Je l'ai pas convertie. T'es convertie des flics ? Non, je l'ai pas convertie. D'accord. Ben... J'ai besoin d'elle. Et pourquoi tu veux entrer en contact avec la police ? On pourrait être francs l'un envers l'autre, rien qu'une minute, et ne pas faire comme si elle était que de la police, Aiden ! Les flics recherchent Nora. J'ai besoin de ton flic vampire, Cécilia. Faut qu'elle m'aide à régler cette affaire de la... de la façon que tu sais. Tiens donc. Ça me plaît pas de te demander ça, je t'assure, mais... Nora a tué son ex-petite amie. Quoi ? Non, 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 pas elle, mais son loup-garou. Et d'ailleurs, pas tout à fait, elle a plutôt les... les pure sang. Josh, il faut que tu... Je sais, je sais que tu l'as fait des milliers de fois. Tu peux pas pour une fois me rendre ce petit service à moi ? Moi, j'aurais bien une petite idée pour en finir. Je t'en prie. Régler cette affaire. Oui, oui, oui. Absolument, je vais t'aider. Je vais lancer un appel à la nouvelle flic vampire, et je vais lui dire, Cécilia, mon ami Josh, peut-être que tu le connais, celui qui a voulu démolir Bishop. Ouais, et on sait tous comment, ça s'est terminé, hein ? Bon, ben, sa petite amie, Oups, as-tu, Eggman ? Voilà où on en est. Très bien, ça. Et il faut que je dise aussi qu'elle l'a mutilé. Ce n'est pas sa faute, Hayden ! Exact, ce sont les pure sangs, ouais ! Les pure sangs, faut dire à tout le monde ce que font les pure sangs. D'accord ? Alors, disons qu'elle a brutalement assassiné son petite amie, alors si tu pouvais faire passer tout ça à l'as, ce serait génial. Alors ça, c'est trop sympa de ta part. C'est parce que je suis un mec sympa ! Attends, ce que je cherche à te dire, c'est que... C'est que... Ça ne te ressemble pas. Je t'en remercie de dire ça. Mais hélas, je crains que ce soit exactement moi. C'est moi, le gars qui récupérait un vieux fusil chargé avec des balles à tuer les loups-garous sous mon plumard. T'as le fusil d'Eggman ? Ouais. Oh. Et ils trouveront tout ça et plus encore s'ils s'acharnent sur moi. Avec toutes leurs questions et leurs preuves, et où étiez-vous la nuit du 26 ? Eh ben, je me transformais en loup-garou. Dans ma tanière, cette question. Voici la clé. Et voici la cassette vidéo. Il suffit de la regarder. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous rendre au service ? Il faut vraiment que t'en finisses avec ce gars. Allez. À tout à l'heure, à l'hôpital. À moins que mon arrestation soit imminente. Ah oui, au fait, la maman de Sally est morte. Mais Sally, elle, est géniale. Non, là, j'y comprends rien. Monsieur Patterson est mort quand j'avais 10 ans. Vous aviez un genre de pacte ensemble ou quoi ? À vrai dire, on n'osait même pas imaginer qu'un jour ça se produirait. Maman, est-ce que tu sais où tu te trouves à l'heure actuelle ? Ton époux te pleure à 20 mètres d'ici. Sally, la vie est longue. Ah non, pas vraiment pour moi. Je sais que c'est difficile pour toi de l'admettre. Je veux dire, ta mère et moi, cette relation... Oui, Jerry, mais là, je suis vraiment loin de tout ça. Ce que je vois, c'est que vous étiez mon voisin. Vous avez aidé mon père à me bâtir ma cabane. Et quand, avec ma mère, vous prépariez du thé glacé, je ne pensais pas que vous étiez... Si je pouvais vomir à l'instant, je le ferais, je le jure de mon Dieu. Respire un grand coup, Sally ! On a dépassé tout ça ! Maintenant, on est bien au-dessus de tout ça ! Je parle des... des entraves qu'on a sur la terre, des restrictions, du péché de la chair. Maintenant, je sais pourquoi t'es restée une semaine dans le noir quand Jerry est mort. Alors, tu comprends ? C'était fort entre nous. Non, maman, je dois dire que je comprends rien à cette histoire. Jerry, je viens juste de mourir. Est-ce que... Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un moment avant d'en discuter ? Maman, j'ai toujours été prête à passer plein de moments avec toi. Est-ce que tu sais à quel point tu m'as manqué ? Et la première seconde libre que t'as, tu... tu l'as pas se qu'enlacée sur une pierre tombale avec Jerry. Je vais te dire, je... j'adorerais voir où tu habites, aller m'y reposer, bavarder avec toi comme deux copines. Oh, maman, c'était déjà délicat quand j'avais 13 ans, alors... Très bien. Alors, on va voir où en est la veillée. Cécilia, c'est bien ça ? Je vous connais, vous ? Ah oui, oui, je crois que oui. Je peux vous aider ? Vous enquêtez sur une fille qui s'appelle Nora Sargent. Arrêtez tout, s'il vous plaît. Je sais même pas de quoi vous me parlez. Aiden ne vous a rien dit ? Aiden ? Nora n'a rien fait de mal. Ça, je le sais, Aiden le sait. Et je suis sûr qu'il va trouver le temps de venir vous la prendre lui-même. Vous essayez de lui rendre service en me demandant de suspendre une enquête pour un loup-garou. Attendez. Je suis peut-être nouvelle, mais je suis pas complètement idiote. Mais j'ai entendu parler. Et si je vous livrais deux loups-garou ? J'ai pas le droit aux animaux dans mon immeuble. Des pursans. Puisque vous dites que vous êtes nouvelle, c'est pas le genre de truc qui vous ferait progresser ? Et si en plus vous... Vous saviez que ce sont eux qui ont tué Eggman ? Vous en avez entendu parler, hein ? Nora comment ? Sargent. Elle est comme vous. C'est drôle. Cette affaire figurait même pas sur mon écran radar. Mais à présent, je vais y porter toute mon attention. Merci beaucoup. Ah, salut. T'es venu ? Hein ? Ah, ouais. Ah, bon sang. J'ai tellement de questions à poser à ta mère à propos de toi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi un fantôme sonnerait à la porte ? Pour marquer un grand événement ? J'en sais rien, maman a pas l'habitude, elle est toute nouvelle. N'y va pas. Josh, tu crois que tu pourrais aller ouvrir ? Ah, bien sûr, pourquoi je pourrais pas ? Merci. Allez, allez. Et c'est pas la peine de mentionner quoi que ce soit à propos de loup-garou ? Oui, bien sûr, en principe, je commence toujours par ça. Qu'est-ce qui lui arrive ? Écoute, maman n'est pas venue très souvent quand Dany était là, et ça fait des années qu'on n'a pas été en mesure de s'asseoir et de discuter toutes les deux. J'attends que ça. Ça m'a manqué. Très bien. Ah ! Alors ça, c'est... Comme si quelqu'un avait vomi dans une tasse à café et l'avait mis au micro-ondes. Eh bien, je vous en prie, rentrez. Alors, voici tes amis. Ce sont des amis tout à fait normaux qui arrivent à voir les gens qui sont morts. Vous n'êtes pas un vampire ? Si. Je vais jeter un coup d'œil sur les... sur les lasagnes, tiens. Jerry est extrêmement compétent à propos de l'au-delà. J'en ai un peu ma claque de cuisiner pour des gens qui ne mangent rien. Reste là ! Tourne-toi ! Tourne-toi ! Arrêtez ! Tu croyais pas qu'on le trouverait, hein ? Qu'on trouverait quoi ? Ton tas de charogne ! Mais il n'y a pas de ta charogne ! Arrête de mentir ! Non, 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 non ! Hé ! Tu te pointes ? Hum ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu pleurais ? Non, c'est la chaleur du four. Je vais continuer et... faire comme si tout allait pour le mieux, hein ? Et me servir, si vous n'avez... Enfin, bon... Voilà, je vais me servir. Cette maison est très jolie, chérie. On l'a brûlée, ça nous a bien aidé. Faut dire que... Danny a toujours voulu réprimer ton sens de l'esthétique. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, t'es libérée de lui. Ouais, et c'est génial. Curieux comme les choses ont tourné avec Danny, hein ? Je n'étais pas heureuse avec lui, mais je suis restée. Pendant des années. En me mentant à moi-même et à ma famille. Sally, tu vas pas... Il le faut. Il y a quelque chose au sujet de papa que j'ai manqué ? Est-ce que verbalement ou physiquement, il abusait de toi lorsqu'il te frictionnait les pieds ou qu'il te laissait des poèmes sur le plan de travail de la cuisine ? T'exagères pas ? Pas du tout. Un seul poème. S'il t'en avait écrit deux, t'aurais arrêté de baiser avec le voisin, peut-être ? Je n'espérais pas que tu comprennes. Ah, d'accord. Elle est encore très jeune, ma chérie. Oui, je sais. Tu n'as jamais songé que tes parents pouvaient être indépendants, qu'ils pouvaient avoir leur propre vie ? Non, je comprends ça, maman. Oui, je t'assure. Avoir sa propre vie, c'est parfait. Avoir une aventure extra-conjugale qui te conduit à la mort, ça, c'est pas parfait. Je suis morte. Et tu sais même pas comment. Pendant longtemps, j'ai attendu que tu me soutiennes, que tu m'aides à prendre une décision. Et toi, t'attendais ce type. Sally. Je t'aime. J'ai aimé ton père, mais... Oui. Oui, j'avoue que j'ai une relation essentielle avec Jerry, que j'ai dû pleurer en silence pendant dix ans. Et c'est pourquoi je veux passer le reste de mon temps à l'approfondir. Wow. Très bien. Je suppose que j'apprécie ton honnêteté. J'y vais, j'y vais. Non, j'y vais. Ça y est, j'y suis. Tu ferais mieux de ne pas les laisser rentrer à cause des vampires, à cause des vampires, parce que si vous les invitez à entrer, ils peuvent potentiellement nous tuer tous. Enfin, surtout moi, parce que je... parce que je suis le seul qui soit... Bon, ben, je vais y aller, hein, je m'en vais. J'y vais, là, parce que... Euh... Jerry, Rina, c'était un... Ouh... J'entrerai bien, mais la dernière fois que j'ai foulé ton territoire, ça a été un ratage total. On peut discuter ? Josh, permettez qu'on jette un coup d'œil. J'ai beaucoup bougé, vers le nord-ouest du Pacifique principalement. C'est facile de disparaître là-bas. Et toi ? Tu t'es bien nourri, à ce que je vois. Pourquoi t'es revenu, Henry ? J'ai su que t'avais tué Bishop. Et j'ai appris que t'allais prendre Boston. Je suis venu pour t'épauler. Ah, et au lieu de ça, tu t'es mis à soutenir les orphelins ? J'ai pas soutenu les orphelins. Je leur enseignais quelques petites choses, comme survivre. Et leur trouver des repères à la vue de tous. Ça leur laisse une chance. Bishop, tu... Tu l'as laissé sans rien, lui. Sans rien du tout. Je suis parti pendant 80 ans. Je pouvais pas rester là et les regarder mourir. Je veux de nouveau faire partie de la famille. Je suis pas revenu pour elle, si c'est ça qui t'effraie. Eden, j'en ai assez de me cacher. Tu peux me dire en toute honnêteté que t'es pas le même vampire que j'ai quitté il y a 80 ans ? Tu peux me dire que Suren est le même vampire que celle qui nous a tous mis en danger ? Avec l'aide de Dieu, le temps guérit les blessures et peut rendre sage. Je crois que c'est toi qui a essayé de m'enseigner ça. C'est curieux. La plupart des gens qui louent ce genre de local leur ont en plus de boîtes, de vieux trophées de bowling. Il y a peu de gens qui entreposent des caméras vidéo dans une cage. Bon. Enfin, tout ça pour vous informer que ça se présente mal pour vous. Et comment vous avez découvert que je venais... On vous a suivi, petit génie. On pensait que vous alliez nous mener à votre petite amie, mais... Qu'est-ce que c'est que cette race, là ? Ah ça, ça, j'en sais rien. Elle, elle, c'était déjà là. Quand j'ai eu le local, je sais pas, c'est bizarre. On peut toujours demander à la société de location. Voir s'ils ont pas vu ou entendu des choses étranges. Toutes les conditions sont réunies, on dirait. Une cage, des caméras vidéo, des marques de griffes sur les murs. On l'embarque, celui-là. Ce jeune homme est un peu dérangé. Mais c'est pas lui qu'on recherche. Non. Non, en effet, ce n'est pas lui qu'on recherche. Oh là, oh là, attendez, on se fixe quoi ? On va oublier sa petite gueule de droguée. Et la cassette, je la récupère. Oui, madame. C'est maintenant qu'on me remercie. Oui, enfin, c'est-à-dire... Je suis pas trop sûr de notre arrangement pour l'instant. Je croyais que vous deviez me livrer les purs sangs, je me trompe ? On sent bien que vous êtes nouvelle. Vous voulez jouer au plus fin avec moi ou quoi ? Non, absolument pas. Alors, livrez-les-moi. Je veux plus être mêlée à toute cette histoire. Compte tenu de l'installation que vous avez ici et celle d'à côté pour votre petite amie, j'ai bien peur que vous soyez sacrément mêlée à cette histoire. Je veux les purs sangs. Bon, ma chérie, je vais m'en aller. C'est normal. Vous avez toutes les deux besoin. Enfin, d'être seul, en tout cas sans moi. On se revoit au même endroit. Dis-lui que le même endroit, c'est pas le cimetière parce que c'est incorrect et anormal. Non, il s'agit de l'arbre où on se retrouve. D'accord. D'accord. Je voulais venir ici toute seule, passer la porte, te serrer dans mes bras, te parler de la couleur du papier peint. mais on est morte. Et la façon dont tu es morte, je crois que tu peux pas comprendre parce que tu n'auras jamais de fille. Et sache que j'en suis vraiment désolée. mais pour moi, te voir ici, mon éblouissante fille, ici, je veux dire, dans cette maison où tu étais avec lui, où tu as vécu et où tu es morte, ça me donne une idée de ce qu'est l'enfer. alors du coup, c'est plus facile avec Jerry. Oui, j'ai échoué quand t'étais encore en vie. Comment j'aurais pu t'aider maintenant ? Tu peux pas essayer. Combien de temps on a devant nous ? Ne te fâche pas, maman. Mais si quelqu'un dans ta situation cherchait à passer sa porte maintenant, je sais pas si je pourrais l'aider. J'ai pas pris une vraie respiration depuis plus d'un siècle. Comment faire pour revenir ? Henry, je te l'ai dit plusieurs fois, on peut pas revenir. Tu peux pas dire ça. Pas vrai. Tu as tué ton créateur. Tu as foulé au pied les principes que tu prônes aujourd'hui. Ça n'a jamais été une question de principe. Il s'agissait d'amour abruti. Il faut que je te demande quelque chose. J'ai entendu des choses sur Suren et toi. Henry, attention à ce que tu vas dire. Après tous les conseils que tu m'as donnés, entre autres de ne pas l'approcher, tu l'as fait ? Dis donc, t'as l'intention de rester là, à l'écouter parler de ta propre femme de cette manière-là. C'est ta femme ! Oh, Aiden ! T'es un homme ou quoi ? Donc t'es vraiment amoureux d'elle ? J'en sais rien, j'en sais rien. T'aides bien. Et dans tout ça, je suis où, moi ? Tu es mort. Tu crois qu'il va choisir entre un fils capricieux et une royauté que tu as méprisé. Mon sang, mon nom sera sur le trône et aura le pouvoir et j'utiliserai ta tête comme tabouret. Occupe-toi de lui. Vas-y. Aiden, détruis-le ! Je te le demande, où je suis dans tout ça, moi ? C'est à ça que je réfléchis pour l'instant. Ah oui ? Je crois que j'ai la réponse. C'est à ça que j'ai la réponse. Ça fait 80 ans que je vis en redoute en ce moment. Peut-être que c'est une libération. Vas-y, Aiden. Fais-le. Tu es un tueur. Tu l'as toujours été. Va jusqu'au bout. À toi la liberté. À toi le pouvoir. Toutes ces années, à me demander si t'étais mort ou vivant en espérant t'avoir tué sans dire que tu me manquais. Je ne peux plus le faire, maintenant. Alors, qu'est-ce que tu suggères ? Si c'est encore les ténèbres, alors tue-moi tout de suite. Non, il faut que je trouve un autre moyen pour que tu t'en sortes. C'est ce que tu as dit aussi à nos frères. Les orphelins. Ce n'était pas à moi de les sauver. Toi, si. Alors, donne-moi de bonnes raisons pour que je te crois. Je n'ai pas réussi à le faire. Bien sûr que tu n'as pas réussi. Elle est où, ta mère ? Elle rattrape le temps perdu avec Jerry. Merci d'avoir cuisiné le repas le plus insolite de tous les temps. Or, pour ce genre de choses, je suis plutôt douée. J'adore ça. Quand j'étais gamine, j'étais certaine que mes parents étaient là, qui m'attendaient en ne faisant rien jusqu'à ce que je rentre à la maison. Eden et moi, c'est un peu ce qu'on fait. Elle avait sa vie. Et moi, je suis là, en train de la juger. Je ne saurais jamais ce que c'est que de vouloir protéger mon enfant et échouer. Ce n'est pas obligé que ce soit ton enfant. moi, je crois que si tu aimes quelqu'un, que tu l'aimes beaucoup. Tu te surprends toi-même quand tu vois ce que ça peut te faire faire. Qu'est-ce que tu as dit pour qu'elle arrive à faire ça ? Cochise, entre ! Quand tu lui parleras, tu diras que ne pas s'inquiéter vis-à-vis de la police. Je m'en suis chargé moi-même. Tu crois pouvoir faire ça ? Mon frère, c'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que tu étais si fort. Je t'avais dit qu'il était loyal. Oui. C'est ça, loyal. Vous trouverez aussi leur adresse là-dedans. Maintenant, je ne veux plus en entendre parler, d'accord ? C'est compris. Et pour les loups qui vivent en meute, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, je ne dis pas en meute. Le père ne peut jamais tuer le fils. Pourquoi travailler si dur pour créer quelque chose dans le but de le détruire ? Mais t'as passé toute la nuit à me dire qu'il fallait que je tue Henrik, qu'il fallait que je le tue. Tu le pourrais si tu le voulais. Mais le fils tue toujours le père, tu verras. Je n'ai jamais eu autant peur pour toi qu'aujourd'hui, Aiden. C'est un moment de ta vie dont tu seras très fière. Tu as protégé ton fils. Mais c'est aussi un moment qui te rentra à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada